Depuis longtemps, je cherche à bouleverser mon rapport à la technique. Comment faire en sorte qu'elle ne soit plus quelque chose qui me sépare de la nature ? Comment développer une attitude non-extractiviste, non-instrumentaliste ? Comment me libérer des enjeux contemporains de l'efficacité ? A la manière d'un cinéaste et peut-être à celle d'un peintre du temps et de la lumière, je me concentre sur des paysages avec le rêve de pouvoir les transpercer et de percevoir enfin la nature. Les deux pièces, le tempestère filmé au Cap-Fanier à Fécamp, un jour de grand vent où j'avais du mal à tenir debout, et 15 000 pieds, filmés lors d'un vol turbulent autour du Mont-Blanc, exposent l'actualité de mes recherches. J'aime filmer. C'est le geste fondateur de chacun de mes projets. Emporté par les éléments, mon corps soutient ma caméra sans la contraindre. Je ne peux pas rater les images. Avec l'expérience, je ne filme plus n'importe comment. Je fais confiance à la délicatesse et aux intuitions de mes mains. Ici, les deux œuvres se génèrent au fur et à mesure qu'elles se jouent. Elles sont comme des paysages que l'on fréquente régulièrement et qui changent à chaque instant. Leurs couleurs, leurs textures évoluent avec le mouvement, la lumière et le temps. Je les appelle des films infinis. Ils sont joués par un programme. Ils ne servent pas à agir sur les images ni à les transformer. Ils génèrent le scénario d'un montage infini et explorent sans relâche toutes les possibilités. Si les images semblent fusionner les unes dans les autres, c'est la conséquence de la lecture des fichiers tels que je les ai préparés. Le travail de compression les libère de leurs conditions. Ce sont les événements du paysage filmé qui viennent agir sur la réalité technique de la vidéo. Je ne sais pas s'il est question d'écologie dans mon travail, mais les montagnes tombent et nous n'y pouvons rien. Même si nous avons les moyens de nous élever à leur hauteur pour les admirer, pour dépasser ces sommets inaccessibles où de nombreux explorateurs ont perdu la vie, même si nous avons la science pour comprendre et la technologie pour espérer, les montagnes continueront à tomber comme elles continueront de s'élever.